On a dit que les sciences sont des bisous, les gens qui sont des gravitations. Vous savez, c'est un documentaire, je pense que c'est compliqué. On ne peut pas faire ça, on est en train de dire. C'est des trucs qu'on ne comprend pas. Mais à chaque fois, comme j'ai dit tantôt, je fais du reportage. On se rend compte que ce n'était pas sorcier pourtant. Voilà, ce n'était pas sorcier. Et comme professeur Chersen, qui m'a rencontré Dembe, elle m'a dit que la YouTube, elle a été expliquée par la science. Et même la religion, la science, parfois. D'ailleurs, elle ne peut plus expliquer. Voilà, elle ne peut plus expliquer. Parfois, tu as des problèmes pour que tu es scientifique, mais souvent, tu as finalement une thèse scientifique, il ne faut qu'elle expliquer. D'accord. Donc aujourd'hui, on parle de la loi de la gravitation, que tu as dit que Isaac Newton a créé, qui a décrié la gravitation comme force, que tu as dit que la force est responsable de la force, qui est en train de faire, à mettre la planète, de tourner autour du soleil, à tourner autour d'elle-même, sans pour autant que moi, il n'y a pas de collision. C'est bizarre. C'est très bizarre. C'est bizarre. Parce que nous, physiciens, qu'ils veulent dire qu'ils veulent mettre en évidence. Deuxième chose, tant que tu as 17 ans de télé, peut-être que tu as vu dans une navette spatiale, les cosmonautes, qui sont allés à la gravitation. Si ils ont vu ces navettes, ils ont vu ce qu'ils font. qu'ils ont vu ces navettes spatiales, ils ont vu ces navettes spatiales. Je l'ai indiqué pour mettre en évidence, la gravitation. Ce n'est pas ce que je l'ai oublié, c'est parce que la Terre, elle est en train de faire. Si elle a pris deux objets, elle a pris deux objets. Maintenant, ce que je dis à la loi universelle de la gravitation, ça veut dire que deux objets sont en train de faire. Il y a une force d'interaction. Cette force dépendante de la masse de deux objets. elle dépend d'ailleurs de la distance séparée de deux objets. La distance dépendante, plus la distance, plus la distance est en train de faire. On dit que c'est proportionnel à l'inverse du carré de la distance qui les sépare. C'est ce que je dis à l'un objet qui s'ouvre ici. On va dire qu'il n'y a qu'un état d'apesanteur parce que la distance est en train de faire. C'est presque nul. Donc la loi universelle de la gravitation est en train de faire. Les objets qui ont fait une force d'interaction avec les deux objets. On va dire qu'elle est proportionnelle au produit des masses et proportionnelle à l'inverse du carré de la distance qui les sépare. C'est ça la loi universelle de la gravitation. Il n'y a pas d'importance. Si on ne fait pas ça, la planète est en train de tourner autour du soleil. Si la Terre tourne autour du soleil, c'est grâce à cette force de gravitation. Les satellites artificiels qu'on envoie dans l'espace qui se mettent à tourner autour de la Terre, c'est dû à la force de gravitation. Le phénomène des marées peut être aussi expliqué par la gravitation universelle. Donc la gravitation, c'est extrêmement important. La cohésion que l'on a, la cohésion des astres et tout que l'on a, c'est dû à cette force de gravitation. Cette force d'interaction entre deux objets est proportionnelle au produit des masses. Il dépend de ce produit de deux masses d'objets. et l'inverse au carré, la distance, c'est par les deux objets. Maintenant, le coefficient de proportionnalité pour nous dire, c'est la constante universelle de la gravitation. Madame, c'est un coefficient G qui est la constante universelle de la gravitation. La constante, c'est la constante. En fait, ce n'est même pas une constante. G dépend, il ne faut dépendre de l'altitude du corps par rapport à la Terre. Dans le cas particulier du poids. Parce que le poids d'un corps est un cas particulier de force de gravitation. Donc, pour mettre ça en évidence, je vais donner l'exemple particulier du poids. Dans le cas du poids, la constante universelle de la gravitation va dépendre de l'altitude séparée du corps et de la Terre. Si le corps est considéré et au voisinage de la surface de la Terre, la valeur de la Terre est une valeur de 9,81 millions d'utiliser. Maintenant, au fur et à mesure que le corps du solitaire, c'est la distance séparée du corps et de la Terre c'est égal au rayon de la Terre plus l'altitude. D'accord ? le corps, si il est à l'infini sur le top de la Terre, ça veut dire que le Z, l'altitude, est approché de l'infini. À ce moment, on est en état d'appesanteur. Donc, cette force est quasiment nulle. Nous avons entendu le professeur Chersen, chef département physique de l'UQAD. L'altitude, c'est un record parce qu'il y a 10 ans. C'est souvent compliqué. Il y a 10 ans, il ne peut pas l'altitude. Il ne peut pas l'altitude. C'est toujours compliqué. Comme il l'a expliqué, je l'explique. Il y a 5 ans. Il a dit qu'il y a 10 ans. Alors, on ne peut pas l'altitude. Il ne peut pas l'altitude. Il ne peut pas l'altitude. On ne peut pas l'altitude. Il ne peut pas l'altitude. C'est grave. C'est grave. Mais écoute, c'est une attraction pour maintenir leur valeur est égale. Donc, nous avons entendu la loi universelle de la gravitation qui dit deux corps ponctuels de masse respectives M A et M B s'attirent avec des forces de même valeur mais vectoriellement opposées et c'est proportionnel à chacune des masses et inversement proportionnel au carré de la distance qui sépare les deux corps. Waouh. Donc, cette force, la direction est entre deux forces. D'accord. Donc, que ce soit deux personnes ou deux téléphones ou deux planètes en face planète Terre et soleil c'est ce qui est qu'on va aller à l'autre. Donc, vous exercez une force égale et nous sommes sur Terre et la Terre exerce cette force sur nous même nous exercer cette force c'est ce qui est en apaisanteur. D'accord. Nous sommes dans l'espace parce que dans l'espace la constante de gravitation est égale à zéro. D'accord, mais il n'y a pas d'accord. Voilà, finalement, la force grâce à la force de gravitation. Merci. Fantastique. Merci. Merci au professeur. Voilà, merci. Je suis en train de m'interviewer et je suis en train de m'interroger. D'accord. Merci beaucoup au professeur et à l'autre prof. Merci. Je vous rappelle que vous avez un replay de la physique de l'aujourd'hui et du département physique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On retrouve avec